Lep, yenle, timimre ou Orange Monnaie. Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Orange Monnaie est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Si vous recevez un appel sur votre ligne fixe d'un agent orange qui demande l'identité du titulaire de votre compte, vous faire croire que votre ligne sera coupée ou restreinte, vous demande des informations personnelles liées à votre compte Orange Monnaie ou encore de faire des manipulations via votre compte Orange Monnaie pour un quelconque paiement, faites attention. Nos agents n'appellent jamais à l'improviste pour demander des informations personnelles sur votre compte. Alors restez prudent face aux arnaques sur vos lignes fixes. Signalez ce type de fraude via le 1441 ou sur les pages Facebook et Twitter d'Orange pour rapprocher de l'essentiel Orange. Tous ces légaliers n'aurions certainement pas vu l'étendue de son talent sans un concours de circonstances. Alfred Gomis et Edouard Mendy. Covidé, il a gardé nos cages sur les deux premiers matchs de la dernière canne. Et Sénégal à l'époque a fait le boulot avec deux clean sheets mettant sur orbite notre équipe qui sera sacrée au soir du 6 février. En fond, il jouait attaquant mais la légende dit qu'un jour il a vu Tony Silva jouer dans les cages. Cela lui a fait changer de poste et fait devenir gardien de but. Titulaire bien installé depuis deux saisons au Queen Park Rangers dans l'ouest de Londres, il, le gardien de 27 ans, a pourtant bien roulé sa bosse de l'Ecosse à l'Allemagne en passant par la Suisse évidemment et désormais l'Angleterre. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux connaître le parcours de ce collège de 1m97 qui attend certainement de découvrir le très très haut niveau avec un club de l'élite. Vous m'en direz des nouvelles. Les maîtres du jeu à Londres, Mam Fatando et Hamza Diallo, c'est parti. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Ça prépare les vacances ? Oui, oui, ça a commencé maintenant. Mais toujours je dois rester en forme. Parce qu'il y a la sélection, les éliminatoires pour la prochaine Coupe Afrique qui arrive. Et pour ça, je suis toujours ici à Londres et je suis au complexe entraînement avec le coach gardien qui vient pour m'aider. D'accord, très bien. On s'entraîne ensemble. Ok, parfait. Et en plus, il aura quand même fallu retrouver la forme parce que cette saison, vous vous êtes blessé pratiquement au lendemain de la canne. Vous êtes resté plus de deux mois sans jouer. Et voilà, donc il faut retrouver les sensations. Oui, c'est ça. C'est ça. Après la canne, malheureusement, je m'ai blessé et je ne pouvais pas jouer pour ça fait, je pense, 10 ou 11 semaines. Waouh ! Mais le dernier match, j'ai fait mon retour. Quel retour ! Oui, oui, c'était bien, c'était bien. De très bonnes choses qui ont été faites. Vous avez grillé, pas de but encaissé, des arrêts importants. Donc ça veut dire que vous étiez bien guéris avant de reprendre. Voilà, exactement. Très bien. Alors, nous parlons un peu justement du bilan de la saison. Parce que j'imagine que pour une équipe qui joue en Champions, l'essentiel, c'est aussi d'essayer de jouer les playoffs. Cette année, bon, ça n'a pas été fait. Bon, qu'est-ce qui vous a manqué ? C'est ça. On a très bien commencé la saison. On était toujours troisième, quatrième, là-bas. Et je pense qu'on est tombé les derniers mois. Moi, quand j'étais blessé et je ne pouvais plus jouer. Et je devais regarder comment on jette tout, toute la saison. C'était très, très difficile. C'était très difficile pour moi. Ça fait partie du foot. Voilà, voilà, c'est le foot. Qu'est-ce que vous avez eu comme blessure, en fait, qui vous a éloigné autant de temps ? J'étais une fissure à ma cuisse. Ah, ok. D'accord. Mais le bilan de la saison. Donc, voilà, je vois qu'il y a eu, je pense, 27 matchs de jouets, 32 buts encaissés, 9 clean sheets. Alors, est-ce que le bilan, il est quand même positif ? Est-ce que vous avez l'impression que cette saison, vous avez encore progressé ? Oui, je pense, oui. Je pense, personnellement, j'avais, j'ai fait une belle saison. Ok. Mais, oui, avec, 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 avec la blessure. Oui, ça a un peu cassé tout, quoi. Oui, un peu, mais c'est le foot, hein. Oui, ça fait partie du foot. C'était votre plus grosse blessure depuis que vous avez commencé ou il y en a eu d'autres ? Non, c'est ça. C'est ça, ma seule, comme tout le monde, ma seule blessure. Oui, la plus longue. Oui, la plus longue aussi. Alors, c'est vraiment bon. Mais, en tout cas, la saison avec gagner la canne, c'est… Ça, on y reviendra. Voilà, voilà. On vous pensez bien. Mais, parlez-nous aussi de votre présence dans ce club. Depuis 2016, je pense, vous êtes là. Oui, ça fait six ans maintenant. Ça fait six ans, mais il y a eu pas mal de prêts. Vous êtes parti en Écosse. Je pense, à l'époque, c'était avec même Steven Gérard. Vous avez été prêté en 3e division, en 2e division, en 4e. Bon, comment, aujourd'hui, vous avez gagné votre place dans cette équipe-là ? Oui. Depuis deux ans, maintenant, vous êtes titulaire. Oui, c'est ça. Alors ? Oui, c'était pas facile. J'ai fait un chemin. Je suis arrivé ici. Et ça marchait, non ? C'était difficile. J'étais rentré, comme vous avez dit, en Écosse. 4e division, 3e division et tout ça. Mais je pense mentalement, ça m'a aidé. Mais là, quand j'étais là, c'était difficile pour ma tête aussi. Parce que moi, je suis pas de là. Pas de Angleterre. Pour moi, quand j'étais en Suisse, moi, j'ai jamais pensé d'aller jouer dans la 4e division ou quelque chose en Angleterre. Ah, d'accord. Mais il le fallait, en fait, pour peut-être jouer, prendre de l'expérience. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en Écosse, c'est là où vous avez commencé vraiment à, entre guillemets, prendre de la bouteille, à jouer régulièrement. Et voilà, racontez-moi un peu. C'était bien, en fait. Mais là, je me rappelle bien le premier entraînement, là. Je suis arrivé et c'était janvier. Il faisait froid. Plus froid qu'en Suisse ? Non, plus, 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 plus froid. Oh là 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 là. Il y avait beaucoup de vin. Ok. Il faisait très froid. Je ne savais plus comment respirer, là. Le premier moment, j'ai pensé, ah, je fais quoi ici ? Je vais partir. Oui, mais après... Mais qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Parce que toujours, il y a quelque chose, un ressort. On va chercher au plus froid au front de soi-même. pour y arriver. Oui, non. J'avais mon objectif devant moi. Ok. Et... Il faut... Il faut se battre. Oui, des fois, il faut faire des trucs comme ça. Tout à fait. Il faut passer par les moments, les peuples. Oui. Alors, on va se retrouver dans quelques instants dans un autre endroit pour continuer cette discussion. Vous allez nous parler un peu de votre enfance, du Sénégal et voilà, un peu permettre aux Sénégalais justement de mieux connaître qui est Sénégalais. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre enfance ? Vous êtes né en Suisse, ça on le sait, mais dans quel genre de quartier avez-vous grandi ? En Suisse. Yes. À Zurich. Zurich-Vielikon. C'est... quel genre de quartier ? Comment a été votre enfance ? Comment ça s'est passé ? C'est... c'est... c'est bien passé. J'étais... j'étais toujours dehors joué au foot avec mes amis. Oui, c'est bien passé. Mais vos parents, ils tenaient quand même à ce que vous fassiez vos études. Je pense que vous avez étudié jusqu'à un certain niveau. Normal, école, le parc qui est obligatoire, oui, j'ai fait. Et après ça, j'ai changé le club. J'ai changé pour un club professionnel, Grâce au Peur. Grâce au Peur, oui. Et après, c'était ça. Ok. Grâce au Peur, vous avez continué à étudier ou vous avez complètement arrêté ? Non, j'ai arrêté. Ok. Et le poste de gardien ? Parce qu'apparemment, on comprend que vous deviez... Vous étiez déjà attaquant au départ ? Oui, oui. Et milieu de terrain, milieu de terrain attaquant. Milieu de terrain attaquant ? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait changer de poste ? J'ai aussi aimé de plonger et tout ça. Mais je ne sais pas, je pense. En ce moment, en club, on n'avait aucun gardien. Et moi, j'étais toujours... Le plus grand. Et après, j'ai dit, ok, moi, je vais dans le but pour quelques matchs. Je pense que c'était là qu'autres équipes ont vu et voulu me signer. Et au début, en fait, moi, j'ai pensé, ok, j'y vais comme gardien. Mais quand je suis là, je vais changer encore. Et je vais aller à l'extérieur, au milieu de terrain ou quelque chose comme ça. Quand vous avez commencé, ça n'a jamais changé. Oui, oui, oui. Mais j'ai entendu votre papa dire, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, que vous aviez vu aussi Tony Silva et qu'à un moment donné, il vous a plu aussi comme... Parce qu'il jouait gardien de but. Oui, ça aussi. Comme j'ai dit toujours, j'ai aimé plonger ça aussi. Gardien, des fois, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu Tony Silva au Coupe du Monde 2002... Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui, oui. C'est vrai ? Et ça aussi, ça vous a conforté à rester avec ce poste-là. Oui, oui. Très bien. Alors, CNI, vous l'avez dit, vous êtes passé, vous êtes allé à Grasso-Peur. Oui. Donc, je pense à l'âge de 16 ans. Oui, 16 ans. Ensuite, vous êtes resté trois ans, vous intégrez l'effectif professionnel là-bas. Mais bon, vous ne jouez pas beaucoup. Entre temps, vous décidez d'aller en Allemagne. Voilà. Dans un club de Bundesliga 2. Oui. Le club de Duisburg. C'est ça. Et puis là, le club est rélégué. Donc, quatre mois plus tard. Maintenant, racontez-moi. Est-ce que déjà, quand vous êtes allé à Duisburg, vous avez un peu joué ? Et comment vous vous retrouvez en Angleterre ? Oui. Duisburg. Je suis arrivé là-bas le dernier jour du Mercato. Et oui, je pensais que maintenant, ça va commencer parce que comme tu as dit, à Grasso-Peur, avec les professionnels en première équipe, je n'ai jamais joué. Et je pensais qu'aller à Duisburg, c'est une très belle opportunité. Oui. Mais enfin, ce n'était pas parce que… Ce n'était pas un bon choix en fait. Non, on ne m'a pas donné l'opportunité et rien. Ok. Et bref, après quatre mois, on est… Descendu ? Oui, on est descendu. Et après ça, j'étais libre. Ah, ok. Et il y avait un scout ou coach gardien qui m'a appelé pour venir et j'ai fait la préparation avec un club ici. Je pense que c'était deux ou trois semaines et j'ai fait des amicales et ça. Et après, il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées et Queen's Park était une de cette équipe. Et après, quand je suis arrivé dans le bâtiment à Queen's Park, c'était bien, c'était bien pour moi. Et je pensais oui, c'est… Tu as une belle opportunité là pour le coup. Voilà. Ça devient une belle opportunité. Voilà. Ok. Et j'ai signé là-bas. Ok. Et après quelques mois, le coach qui m'a signé, il est parti. Et ils ont ramené un nouveau coach. Ok. Et après… Et c'est là où il y a eu les prêts, les déplacements… Voilà. En dehors du parcours professionnel, il y a aussi forcément le Sénégal. Alors, c'est un pays que vous connaissez, je pense, que vous découvrez très jeune, dès l'âge de 3 ans. Oui. Voilà. Maintenant, de quel quartier êtes-vous originaire ? Ou en tout cas, de quel quartier sont originaires vos parents ? Bentali. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Bentali ? Qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal ? Vos vacances ? Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre enfance, en tout cas ? C'était toujours quand j'étais là-bas. Quand j'étais jeune, c'était une très belle expérience. C'était très familière. Et tout ça, j'aimais beaucoup. Et toujours là-bas, j'ai joué au foot dans les rues là-bas. Un peu de sable aussi. Oui, oui, oui. Et est-ce que très tôt, vous avez compris que vous aviez envie de jouer avec le Sénégal ? Oui, oui, c'était très tôt. Très tôt. Entre-temps, il y a eu une première convocation. C'était, je pense, lors de Sénégal-Colombie. Oui. Ça, c'était un match amical. Et comment ça s'était passé ? Comment le coach vous a connu à l'époque ? C'était en 2014. En 2014, oui. J'ai joué pour Grasoper là-bas. Le coach m'a appelé. Il a dit qu'il voulait me sélectionner. Il voulait me convoquer. Pour le match, c'était en Argentine. C'était un camp d'abord au Sénégal. D'accord. Oui, moi, tout de suite, j'ai dit oui, bien sûr. C'était un honneur déjà. Après ça, ça faisait longtemps, mais l'année dernière. En 2021. En 2021, en mars, il m'a appelé encore. C'était la joie. Oui, ça, j'étais trop, trop, trop content. Mais entre 2014 et 2021, vous avez évolué en tant que joueur. Est-ce qu'il y a eu d'autres approches, notamment de la sélection suisse ? Ou vraiment, il n'y avait pas eu d'autres possibilités ? Oui, oui, on a parlé, on m'a parlé. Après, 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 j'ai reçu la convocation. Mais pour moi, depuis, depuis j'étais jeune, c'était sûr. Et je pense, un ou deux mois après, avant la convocation. Mon coach, mon coach gardien au Queen's Park, il m'a demandé, Séni, si Sénégal et la Suisse, les deux, viennent de te convoquer. Si tu as le choix, tu vas choisir quel pays. Et j'ai dit, le Sénégal. Il a dit, ah, vraiment ? Oui, j'ai dit, oui. J'ai dit, ok, ok. Et après, et moi, et moi, après, je... Vous avez reçu la convocation. Et quand vous recevez, bon, quand vous discutez avec le coach pour le mois de mars, là, 2021, est-ce que lui, il vous parle de projet ? Ou est-ce que, voilà, ou c'est juste, oui, Séni, j'ai envie que vous rejoigniez la sélection ? Est-ce que ça vous intéresse ? Non, là, le projet, c'est très clair, je pense, c'est très sûr pour tout le monde. Tout le monde sait qu'est-ce qu'on veut faire ? Non, il a dit qu'il a vu comment j'ai joué ici au championnat et tout ça, et qu'il veut me convoquer. Ok. Alors, je pense qu'il y a un match, quand même, que vous faites, d'abord, à Thies, contre Eswatini. Alors, les gens se sont un peu moqués en disant, ah, tiens, avec votre parade, là, le but, ce sera un beau poster pour... Voilà, pour peut-être lui ou, voilà, les joueurs de Eswatini, mais c'était quand même un match très, très difficile. Oui, c'était difficile. Il faisait chaud, on encaissait un but très, très vite, et c'était votre première sélection. À continuer un peu avec le recul, comment vous vivez tout ça ? Non, oui, le premier mois, je pense, c'était après deux ou trois minutes. Le premier tir au but, c'était dans le but. J'ai dit, ah ! Ça commence pas bien. Oui, mais j'étais très content qu'enfin, on a marqué et on n'a pas perdu mon premier match-là. Est-ce que ça aurait été un mauvais souvenir ? Voilà, voilà. Quand vous arrivez sur le terrain, il y a l'hymne national, bon, il y a le public, même si je pense que c'était en période Covid. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde, mais il y avait des personnes. Il y avait un peu de monde, je pense. Votre papa était là ? Oui, il était là. D'accord. Alors, quelles sont les émotions que vous avez ressenties ? Quand il y avait l'hymne national, c'était une très belle émotion, un très bel sentiment. Mais c'était après le match que j'étais là et je regardais dans la tribune. Et j'ai vu mon père là, il était trop, trop fier, j'ai vu. Et c'était là que ça m'a touché beaucoup. Ok, ok, ok. Que c'est vraiment ressorti, quoi. Oui, oui. Alors, on fait un saut dans le temps. On passe, voilà, tout ce qui s'est passé entre temps, parce que vous n'avez pas beaucoup joué comme gardien en équipe nationale. Et là, on vient directement à la Coupe d'Afrique. Oui. Alors, tout le monde connaît un peu l'histoire. Voilà, il y a eu des cas Covid. Edouard qui est testé positif. Quand vous arrivez, je pense à, comment on s'appelle encore, Bafossam. Bon, Alfred, il était déjà out avant même qu'on démarre le regroupement. Donc, il était en convalescence. Et puis là, on arrive à la Cannes. Ben, écoutez, Seyni doit faire, doit garder les cages de notre équipe pendant deux matchs. Et bon, c'est vrai, on sait. Il y a eu des clean sheets, il y a eu de très belles prestations. Mais racontez-nous un peu comment vous vivez ces moments-là. Ok, oui. On est arrivés à Bafossam. Edouard était là. Pour ça, je n'ai pas pensé que je vais jouer. Même avant, je n'ai pas pensé que je vais jouer. Mais il faut toujours être prêt. Et après, il a testé positif. Et le coach m'a dit, sois prêt. Et j'ai dit, oui, t'inquiète, moi je suis prêt. Et après, le moment est venu. Et oui, c'était... Il y avait la chaleur. Oui, il y avait la chaleur. Mais je n'aimais pas concentrer sur ça. Moi, je pensais, ok, je vais commencer la Cannes. Maintenant, c'est bien. J'étais, ok, on y va. C'est un bon challenge pour moi. Oui, c'est un bon challenge. C'était l'occasion de vous montrer au peuple, parce que les Sénégalais ne savaient pas réellement ce que va les Sénédiens. Bon, l'Afrique non plus. Voilà, voilà. Et... Oui, c'est... C'est très bien passé. Oui, c'est de bons moments. Et ça m'a fait très, très fier. Et c'était un grand plaisir de commencer la campagne qu'on a gagnée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On dit que même lors du match contre la Guinée, on peut considérer que vous étiez l'homme du match. Parce qu'il y a eu quand même de gros arrêts à faire. Et vous les avez fait sur ton première période. C'était pas... Mais... Tout le monde m'a aidé beaucoup. Tout le monde m'a donné même plus de confiance. Et tout ça. Et aussi le peuple, après le match. C'était... Vous sentiez le soutien du peuple, même de là où vous étiez ? Avec les... Peut-être les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Par quels moyens ? Les réseaux sociaux, j'ai senti beaucoup, beaucoup de soutien du peuple. OK. Euh... Oui, ça... C'était... C'était très joli. OK. Ça vous a touché, quoi. En plus, ils vous ont... CNI a été adopté dès qu'il est arrivé, au fait. Dès qu'il est arrivé en équilibre national, les gens vous ont adopté. Vous l'avez senti, ça aussi ? Oui, oui. Quand vous êtes arrivé tout de suite ? Oui, oui, oui. Qu'il y avait une affection particulière pour vous ? Oui, oui. Alors, et on gagne la Cannes. C'est ton sensation. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est votre premier trophée, hein ? Dans votre palmarès. Oui, oui. C'était mon premier trophée et... Je pense... Ça va... Ça va rester la plus belle trophée. Peut-être si on gagne la Coupe de monde. Inch'Allah. Pourquoi pas ? Oui, mais... Sinon, ça... Ça va rester... Il semble que 2022, c'est l'année du Sénégal. Donc... Voilà, voilà. C'est notre femme. Mais... Oui. Et le retour au pays ? Non, c'est incroyable. Je n'ai même pas... Même ce jour maintenant, je n'ai pas les mots. Il y a beaucoup de gens qui me demandent... Oh, c'était comment ? J'essaie de l'expresser. De leur expliquer, oui. Mais... Mais c'est difficile. Il n'y a pas les mots. Il faut les vivre. Oui. Alors, est-ce qu'on peut... Justement, parce que vous avez parlé de la Coupe du monde, le Sénégal sera attendu comme un pays qui a un vrai potentiel, un vrai outsider, entre guillemets. Est-ce que, par rapport à l'état d'esprit, est-ce que le Sénégal doit encore franchir une étape, d'après vous ? On doit se concentrer pour la Coupe du monde. Et comme tout le monde en Afrique sait, on a une équipe très, très forte. Et on a peur de personne. Personne. Voilà. Mais on respecte tout le monde. On respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Donc, il faut aller chercher le trophée, pourquoi pas ? Alors, qui sont vos références dans le foot ? Est-ce que vous avez des modèles quand vous étiez plus jeune et maintenant ? Oui. Quand j'étais joueur de terrain, j'ai aimé de regarder Ronaldinho. D'accord. Et maintenant, par exemple, qui aimez-vous regarder les joueurs que vous appréciez bien, qui vous inspirent même des gardiens aussi ? Bon, vous avez Edouard déjà, je crois. Oui, j'ai Edouard qui je m'entraîne avec aux sélections. Et il n'est pas loin d'ici. Et quand je regarde les matchs de Chelsea, bien sûr, toujours je le regarde, je vois comment il se débrouille. Et tout ça. J'aime aussi regarder Ederson. Ok. C'est peut-être les deux joueurs sur lesquels vous vous inspirez. Alors, peut-être aujourd'hui, le débat aussi, c'est le Ballon d'Or mondial. Il y a un gros débat entre un Sénégalais et concerné. En l'occurrence, Sadio Mane. Nous sommes persuadés que c'est un potentiel vainqueur. J'imagine que vous aussi. Moi, Ballon d'Or ? Pas encore, je pense. Pas 2022, peut-être 2023. Je parle plutôt de Sadio. Alors, si on vous disait, d'après vous, pourquoi Sadio Mane doit être Ballon d'Or cette année ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Pourquoi il doit le gagner ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout le monde raison, pourquoi pas ? Non, il a... Depuis... Jusqu'à ce moment, il a fait une très belle saison. Il a gagné, je pense, tout qu'on peut gagner. Et c'est un joueur incroyable. Tout à fait. Alors, on va terminer avec cette petite vidéo que j'ai vue en préparant votre émission. J'ai trouvé ça assez drôle. Je vais vous montrer certainement, ça va vous faire un peu rire aussi. Parce que quand même, Cénie a même une chanson qu'il ne fait pas croire. Il y a une chanson qui vous est diguée. Vous l'avez rencontrée déjà ? Oui, des fois. C'est l'hygiène, you're my favorite. Ah c'est drôle ça ! Oui, oui. Ça fait plaisir. Oui, oui. Est-ce que vous avez une chanson aussi au niveau du stade ? Oui. Déjà ? Et ça fait quoi ? C'est super, 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 super. Bravo en tout cas. On espère qu'il y en aura d'autres des chansons peut-être en première ligue ou dans un autre championnat. Et là, j'imagine que vous avez vraiment envie de découvrir aussi le très très haut niveau, l'élite. C'est une ambition, forcément. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un secret que je veux jouer au premier ligue. Et on verra. Ok. Très bien. De toute façon, la carrière d'un gardien peut aller jusqu'à 40 ans. Donc, il faut juste bien se maintenir et bien travailler. C'est tout. Toujours, toujours. Ok. Ben, Sally, merci de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Donc, dans Londres, on va dire, chez vous. Merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vos chers téléspectateurs pour l'attention. On profite pour remercier bien sûr mes partenaires. Il s'agit de Geneviève, la base africaine pour la coiffure. Et bien sûr, Rama Diaristo pour la tenue. Et évidemment, l'écritel, l'adresse de sa boutique en bas de votre écran. Merci bien sûr à tous les gens qui nous aident à réaliser ces émissions. On pense notamment à l'agent de CNI. Il s'agit de Dili Diang. Merci à Mangone de My Medina School pour aussi l'aide. de Hamza Diallo Manfatounloï pour vous servir. Excellente soirée. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est très bien. Il ne faut rien que le monde puisse faire pour tout. Il n'y a pas plus de Zéro. Il n'y a pas plus de 9 frères du travail. Zéro. Il n'y a plus de même des familles de ces émissions. Il n'y a plus d'autres. C'est vrai que c'est le monde qui est très bon. profitez du calpé quel que soit votre opérateur en téléchargeant gratuitement votre application orange monnaie et ne djum kawaii orange monnaie moi je calpe et un service de orange finance mobile sénégal orange